Musique Depuis toujours, je le vois. Il est partout. Chez des copains, chez les parents des copains. Il s'habille de toutes les couleurs, même avec des fleurs. Il pose dans les magazines, sur des affiches dans le métro. Au cinéma, sur tous les réseaux sociaux. Non, mais c'est quoi cette passion du Togo ? Si je commence mes recherches et que je tape Togo, ligne rosée. Sur quoi je tombe ? Ah, lemonde.fr, adorée de la génération hippie, est aujourd'hui une véritable bête de mode. Vendue depuis 50 ans à plus de 1,5 million d'exemplaires. Sur le site de Elle, un jeune designer français de l'époque s'inspire pour ce modèle d'un tube de dentifrice replié sur lui-même. Si je tape Togo, reportage. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du canapé Togo dessiné en 1973 par Michel Ducarrois. Il se révèle aussi à l'aise dans le lobby de l'hôtel standard à Los Angeles que dans les salons de l'hôtel particulier de Lenny Kravitz à Paris. Ah oui, c'est vrai, il paraît que Lenny Kravitz, il a plein de Togo. Et sur Instagram, on a quoi ? Marion Gruber, alias Fringe & Frange. Ah oui, elle a 142 000 personnes qui la suivent. C'est pas mal. Elle est influenceuse, mode et design. Elle fait beaucoup de photos de son Togo, de sa maison, de sa vie avec les enfants. Tiens, elle habite dans les Landes, tout près de l'océan ça. Et en plus, c'est ma région. Ici, je lui ai envoyé un petit message. Quelques jours plus tard, j'ai pris le train. Direction Saint-Vincent de Tiros, en pleine forêt des Landes. Et en sortant de la gare, je la vois. Blonde, look, californien et grand sourire, elle m'attend sur le parking. Marion, on est dans ton 4x4. On est dans mon 4x4, tout à fait. Toi, t'es la Jeep. Ouais, je suis team Jeep. Tu sais, la petite blague avec cette voiture, c'est que quand j'étais gamine, je m'étais fait une liste et j'avais mis, quand je serais grande, j'habiterais en Californie, j'aurais un mari, un chien, deux enfants, bon, j'en ai trois, et une Jeep. Check, check, check. Et on est sur des petites routes de campagne. Ouais, on traverse les forêts landaises. Et tout à l'heure, on va aller à Osgore, on va aller voir l'océan. Exactement. Salut, mes chiens. Ouais, c'est un micro. T'es trop mignon, toi. On va s'installer. Ouais. Allez, on s'enfonce. Donc ce Togo, il est couleur sable, en velours. Et qu'est-ce qu'on a ? On a la chauffeuse d'angle et on a un 3 places. Qu'est-ce qui représente pour toi le Togo ? Déjà, quand on a acheté cette maison, on n'avait pas de Togo, mais on s'est tout de suite dit qu'il en fallait un. C'est une maison qui est une architecture assez particulière, froide, un peu, voilà, l'acier, tout ça. On avait envie d'apporter de la douceur, de la chaleur, du confort. On a créé tellement de souvenirs dans ces canapés. C'est nos premiers câlins avec les bébés quand ils sont nés. Je vois les films qu'on a regardés en famille, tous lovés dans le canapé sous un plaid. C'est un genre de doudou collectif. C'est exactement ça. Le Togo est un doudou familial. C'est un canapé qui fait qu'on n'a pas peur pour les enfants, qui se cognent contre un accoudoir en bois ou quelque chose comme ça. C'est presque un module de jeu, en fait, pour eux dans le salon. Je vais te montrer un truc, Marion. Alors, il y a un gars qui s'appelle Anthony Vincent. Il a photographié quatre influenceurs, chacun sur un Togo. Et il a écrit, si les influenceurs ne s'achètent pas un canapé Togo, ils ou elles meurent ? J'en ai croisé quatre sur YouTube, rien qu'aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on meurt si on n'a pas de Togo, mais par contre, clairement, on passe à côté de quelque chose, le confort. Mais c'est quoi cette Togomania ? Toi qui suis les tendances ? Je pense que déjà, c'est simple. C'est une pièce qui est chargée d'histoire, donc c'est forcément une pièce intéressante. Et surtout, c'est une pièce visuelle. Donc pour nous qui créons des images, c'est très facile de jouer avec un Togo. Ça rend toujours bien, en fait. Je trouve que le Togo a quelque chose de très féminin aussi dans sa posture, dans sa forme, dans ses plis, on dirait de la peau presque. Tu vois ces très belles images de femmes qui sont repliées sur elles-mêmes, qu'on montre enfin vraies, avec les plis du ventre, avec tout ça. Le Togo me fait penser à ça, moi. À ton avis, pourquoi il marche encore ? Pourquoi il marche plus que jamais même ? La raison est simple, c'est que malgré tous ces rides, il n'en a pas pris une seule. Nos enfants, quand on leur demande ce que c'est, ils disent un Togo, ils ne disent pas un canapé. Mais c'est aussi un état d'esprit, parce que j'ai l'impression que c'est une communauté de gens qui ont des Togos. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? On est très cool dedans. Donc, est-ce que le cool rend la personne qui est dedans cool ? J'ai quitté Marion et de retour à Paris, ça m'a repris. J'ai recommencé à faire fouiller partout. Et en particulier, dans un très beau catalogue d'expositions qui s'appelle Moby Boom. Ah, j'ai compris. C'est un jeu de mots avec l'expression « baby boom » pour raconter l'explosion du design en France de l'après-guerre à 1975. On se balade dans l'ultra-design, un peu comme chez Marion Gruber, mais en plus coloré. Avec des lampes en plastique, des fauteuils rigolos en mousse, des tables très très basses, des tapisseries psychédéliques. Et bingo, un Togo ! Alors là, je n'ai pas traîné. J'ai donné rendez-vous sur place à la conservatrice en chef du département contemporain. Elle s'appelle Dominique Forrest et elle m'a ouvert les portes du Musée des Arts Décoratifs. Où est-ce que vous nous emmenez Dominique Forrest ? Oui, alors on va aller dans les salles du département moderne et contemporain. Eh bien, allons-y. Mais ce n'est pas trop le bazar. Pas trop, non, ça va. Alors voilà. On est d'abord dans la salle consacrée aux années plus tôt 60-70. Et on l'a appelée ras-le-bol, ras-le-sol justement pour mettre en évidence cette nouvelle façon de s'asseoir qui est donc très basse, très nouvelle par rapport au siège précédent. Et alors Dominique Forrest, on le voit ce canapé rosé, Asmara, designé par ? Bernard Gauvin. Vous, ça vous plairait d'avoir un canapé comme ça dans votre salon ? Ah oui, beaucoup. C'est formidable parce qu'on peut l'adapter d'abord au lieu. Et puis l'idée d'avoir quelque chose qui fait à la fois siège, mais aussi canapé en même temps, c'est formidable. Et puis arrive Dukaroa, qui lui va faire le togo, enfin le cali, d'autres canapés. Oui, d'autres canapés, oui. Et le togo. C'est vrai que le togo est maintenant très connu, il continue à être édité avec différents tissus. C'est vraiment devenu un classique. Là, vous n'avez que du tissu et de la mousse, alors qu'avant, jusqu'aux années 50, il y avait toujours une structure en bois. Ce que permet aussi ce type de mobilier, c'est la couleur. Avec les plastiques, sont arrivés de la couleur beaucoup plus appuyée. Et puis surtout, l'assise très basse. Mais on est toujours dans une esthétique comme ça, très nouvelle, liée à une nouvelle façon de concevoir la vie en société. On veut casser quand même les codes d'un mobilier classique de papa-maman, grosso modo. Qu'est-ce qui fait que cette époque des Trente Glorieuses, donc après-guerre, est devenue l'âge d'or du design en France ? Il y avait quand même envie de modernité. Tout ça a été porté par un grand renouvellement lié aussi à des nouvelles problématiques. De façon de s'asseoir plus décontracté, de vivre dans une ambiance plus décontractée. Parfois de nouvelles typologies, par exemple le coin télévision, c'est quelque chose qui apparaît après-guerre. Donc l'idée de s'asseoir avec des petites tables bases, de s'asseoir de façon différente. Ok, Dominique Forest m'explique qu'à partir des années 60, les Français ont envie de modernité et de décontraction. En 1973 arrive notre canapé Togo, mais dans quel contexte ? Il se passait quoi en France cette année-là ? France Inter, il est 19h. Les pourparlers de Paris sur le Vietnam au point mort, les quatre belligérants font conférence à part. La crise du pétrole, à la suite de la décision des pays arabes producteurs de pétrole, de réduire immédiatement la production de 25%. Nous avons parlé hier d'un manifeste en faveur de l'avortement libre, signé par 390 médecins. Le projet de loi du gouvernement autorise l'avortement. Le grève de 200 OS de chez Renault, un petit groupe de grévistes, bloque la céleri. Et qui dit voiture sans céleri, il dit pas de voiture du tout. L'époque actuelle, le salon des arts ménagers, c'est la vitrine d'un secteur économique en pleine expansion, qui transforme bien sûr la vie quotidienne de nos épouses, en leur offrant de nouvelles possibilités. J'allais dire, excusez, le mot est un peu dangereux, et de nouvelles possibilités de libération. C'est la grande gloire de la couleur orange. C'est pas, il y a, je crois, que tous les objets, 90% des objets aujourd'hui sont orange. C'est, je pense, une question de mode. Je ressors du musée des arts déco comme si je venais d'un autre monde. Celui d'avant, celui de mes parents. Et avec Dominique Forest, on a remonté le temps. Dans mes recherches, je suis plusieurs fois tombée sur le nom de Jacques Seguéla. Vous savez, c'est le baron de la publicité branchée et provocatrice dans les années 80. Évidemment, il était sur le coup. Et il a fait des campagnes marquantes pour l'Ignu Rosé, et particulièrement autour du Togo. Du musée des arts déco jusqu'au bureau de Jacques Seguéla à Puto, il n'y a qu'à foncer tout droit. C'est direct en métro. Je suis arrivée au pied du building, et Jacques Seguéla m'a offert un café. Et il m'a dit, vous voulez comprendre le succès du Togo ? Je vais tout vous raconter. C'était une époque formidable. Alors je lui ai tendu mon micro. Et lui, sans filtre, il a balancé un gros mot et un slogan. Merde. Merde des âgnes, c'est la reconnaissance du design français. Qu'on met en valeur et en vedette, ce jeune design français en train de naître. Ça voulait dire merde aux conventions, bien entendu. Une que vous avez faite, vous, avec l'agence Rousse et Guéla. En 1974, la Galerie des Ancêtres... Ah oui, je me souviens ça, elle est formidable. Mais oui, c'est ma première annonce pour rosé, je me souviens très bien, c'est comme si j'avais vu hier. La Galerie des Ancêtres est un siège rosé, pourquoi pas ? On voit accrocher au mur tous les styles passés, et on voit le futur. On voit une femme. Aujourd'hui, évidemment, il y aurait une femme et un homme. Le Togo va être le lanceur de la souplesse, du confort, du cool, du ras-de-terre, mais avec les idées hautes, de la fraternité. C'est la création, si tu veux, d'un univers où les gens se rencontrent, où les idées se croisent. Ramener la vie conjugale et la vie amicale à son vrai niveau, qui est le niveau du sol. Quand tu es assis par terre, accosté de Mitterrand, bon, tu ne l'appelles plus monsieur le président, tu l'appelles François. Cette façon d'abaisser le niveau d'assises va ramener tout le monde au même niveau et démocratiser les choses. Le Togo, c'est un brise-glace social et sociétal, parce que tout le monde pareil. Et d'ailleurs, les conseils d'administration de demain se feront en Togo. Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui, Jacques Séguela, si Antoine Rosé venait vous voir en disant « Allez, fais-nous une affiche pour le Togo », elle serait comment votre affiche aujourd'hui ? Moi, je mettrai dans un grand espace mon canapé, et au milieu du canapé, je prends le plus beau chien du monde, et je l'assoie sur le canapé. Pourquoi ? Parce que les chiens n'ont pas le droit de monter sur le canapé. Donc moi, je monte sur le canapé. C'est ça, merde au design. C'est ça, la publicité. C'est ça, la différence. Ce qui manque à la publicité d'aujourd'hui, c'est la créativité. C'est la poésie. Qui était tellement présente dans les années 80 et le début des années 90, et puis qui s'en est allée avec les crises différentes. Donc vous croyez toujours à la force de l'idée ? Vous ne pédalez pas dans le vide ? Mais pas du tout. La publicité, c'est d'abord la force de l'idée. Chaque pub doit être un sérum de vérité et un sérum d'éternité. Quelle est la seule façon de créer l'éternité d'une marque ? C'est de lui donner une âme. Parce que l'âme est la seule chose qui soit éternelle sur Terre. Donc mon métier, c'est donner une âme. Quelle est l'âme de Rosé ? C'est à la publicité de l'exprimer. D'où le fait de mettre un chien dessus ? D'où l'idée de casser les règles ? Le Togo, c'est simple. Lui, il est né en 73. La pub, vous l'avez faite en 74. Il survivra sûrement après nous. Donc ça vous rend un peu immortel aussi ? Exactement, bien sûr. Mais parce qu'il y a une âme dans ce canapé. C'est la nouvelle façon de vivre des jeunes. Après notre discussion passionnante, je suis restée bloquée sur cette phrase. Si je fais le compte, ça fait 50 ans que le Togo raconte la manière de vivre des jeunes. Il vieillit, mais reste l'idole de chaque génération. Ou alors, il ne vieillit pas. Il est éternel. C'est un peu le maître Yoda des canapés. Comme il vient du passé, il rassure les jeunes gens. Il leur raconte des histoires. Et ces histoires, on les emmène partout avec soi. Togo, to go, ça veut dire partir. Vous vous souvenez de Marion qui vit dans les Landes ? Ensemble, on est allé voir l'océan. Et face à l'horizon, on a voyagé sur son canapé. Marion, on est face à l'océan ? Oui, on est sur la plage des Espagno. C'est ma plage préférée. Quelques surfeurs au loin. Ces grandes étendues de sable blond, c'est typique de la côte atlantique en France. Oui, complètement. C'est ce qu'on aime ici, dans les Landes. Cette étendue, cette place, c'est ce qui nous fait un peu penser aux plages de Californie. Tu te sens libre ici, non ? On a quitté Paris à mi-chemin dans notre rêve américain. On s'est dit qu'on allait venir en French Californie. Donc l'endroit de France qui ressemble le plus à la Californie, c'est le sud-ouest. Et c'était pour nous le nid idéal pour installer une petite famille en construction. Là, on va bientôt partir avec trois enfants dans les bras maintenant. Et vous allez partir en Californie la vraie ? Et on part dans la vraie Californie parce qu'il s'avère que quand tu as un rêve, c'est un peu dur de s'en décrocher. Alors qu'est-ce qui va se passer à Los Angeles ? Tu vas embarquer tes Togos ? Évidemment. On embarque les Togos avec nous parce que pour nous, c'est un peu notre petit totem à la maison. Si on a les Togos, on sait qu'on est chez nous. Il paraît que le Togo à Los Angeles, il fait un carton. C'est impressionnant. Tout le monde en veut. C'est ta touche de French Touch à la maison. Vous, la petite famille, vous allez arriver à Los Angeles. Vous arrivez avec un label France. Ah bah oui, tout à fait. Made in France, voilà. Moi, je dis toujours que je suis une Californian girl avec un French accent. On va essayer de jongler entre ces deux cultures qu'on adore. On est fan de cette grosse scène rock alternative qui est née à Los Angeles. Depuis notre première fois là-bas il y a 15 ans, on sait que c'est là qu'il faut qu'on soit. Surfin the Togo, quoi. The Togo all the way to California. See you soon. Let's go en Togo, direction la Californie. Eh Marion, tu ne serais pas en train de nous vendre le rêve américain là ? Tu crois que je vais rester à surfer sur internet pour mon enquête ? Alors que je pourrais surfer sur la côte ouest ? Voyons ça. Paris, Los Angeles. 12 heures de vol. Et là-bas, il paraît que c'est la Togomania. Alors on y va ou on n'y va pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada